salut à vous cher ami trader je suis très heureux de vous retrouver bienvenue sur la chaîne price action trading la chaîne qui vous apprend à devenir un trader rentable je suis très heureux de vous retrouver parce qu'on va développer ensemble je vais vous montrer donc une nouvelle stratégie pour trader qui est très rentable du peu qu'on est minutieux et qu'on fasse les choses comme elles doivent se faire qu'on a les bons éléments et les bons outils alors vous avez besoin de votre plateforme mt4 moi je traite personnellement sur le sur l'or j'aime cette paire il vous faut donc vos ema et votre rsi pour les rsi vous allez chercher simplement dans insertion indicateurs personnalisés rsi et pour les ema vous pouvez vous référer à une ancienne vidéo un peu plus haut dans la playlist et vous avez le lien de téléchargement donc pour cet indicateur et si vous n'avez pas mettre en place un indicateur vous avez dans les tutos une vidéo qui vous explique comment mettre en place les indicateurs sur mt4 voilà les amis donc on peut y aller alors le but de sa stratégie c'est de se traiter de trader sur les gaps d'ouverture mais pas comme on le fait habituellement habituellement donc on va on va simplement s'intéresser à ce qui s'est passé la veille on dit c'est une dynamique baissière ok cap d'ouverture on s'attend à une baisse on prend une position et puis voilà c'est dans les deux premières minutes en m1 à l'ouverture puis à la ferme à l'ouverture pas de fermeture ici voilà le gap traditionnel c'est de s'intéresser simplement ici et venir prendre un profit et couper les positions ici voilà voilà ce que c'est un cap tracé nous on va plutôt traîner sur la journée donc on va passer en m15 et on va s'intéresser donc ce qui s'est passé la veille et on voit que là par exemple ici on voit que le prix entamé une dynamique baissière en fin de journée puis une dynamique haussière donc on va surtout s'intéresser à la dynamique haussière et puis on va venir quand l'ouverture quand l'ouverture des marchés à minuit donc sur la session asiatique lorsque le prix on va y arriver lorsque le prix donc lorsque les marchés ouvrent donc on va s'intéresser aux deux premières bougies essentiellement donc on voit que en fin de journée la veille on avait une dynamique haussière et puis les deux premières bougies ont une continuité de cette dynamique donc on attend de chercher un plus bas on a nos ema ici qui nous indique les nos plus bas donc plus les pivots excusez moi j'ai oublié de vous présenter également les fx pivots qui sont aussi un indicateur vous avez également une vidéo qui vous présente les fx pivots avec le lien à télécharger et donc on voit qu'on a un point pivot ici donc on s'est dit que le prix va venir sûrement aller chercher les points pivots et les plus bas ce niveau là on peut prendre position et c'est et qu'est ce qui se passe le prix va aller chercher donc la première résistance la r1 à ce niveau là on a pris 525 pips d'accord ça c'est pour la journée on est le 29 07 on est je suis en chant live directement vous voyez les trades en cours donc j'aurais pu m'arrêter ici mais je me suis dit on va laisser le prix courir donc on est venu chercher des plus bas et puis là j'en suis à 842 pips les amis allez je répète on en fait un autre en fin de journée ici on voit plutôt une dynamique baissière d'accord mais qu'est ce qui se passe avec les et puis on voit un arrêt ici qu'est ce qu'on voit que les deux premières bougies d'ouverture clairement une dynamique hop là parce qu'il est parce qu'il est on voit clairement une dynamique haussière ici donc on vient chercher les plus bas on se dit que le prix va venir chercher nos supports bon c'est pas fait donc on prend position on n'attend pas trop longtemps donc on se dit les plus bas sont ici et on y est on est venu chercher clôture 460 pips on continue ici voilà donc le marché ouvre on va faire comme ça on s'intègre les marchés ouvre et on a ces deux ces deux premières bougies c'est vraiment important hop on attend un peu si on n'est pas sûr et puis on voit qu'on est plutôt dans une dynamique baissière d'accord donc on va venir prendre le plus haut et rentrer en position donc à ce niveau là c'est déjà pote donc on a pris position à ce niveau là le plus haut par mois on va chercher ici 1200 pips en une journée allez on continue alors ici fin de journée dynamique dynamique haussière fin de journée dynamique haussière très bien à l'ouverture on a une grande bougie rouge donc mais avec un volume donc on voyez elle est parfaitement symétrique sur la coupe et en deux donc c'est une réelle bataille entre les acheteurs et les vendeurs et puis on a une petite dynamique baissière entre mais ici c'est pas clair c'est vraiment pas clair moi personnellement je me serais dit peut-être peut-être une dynamique baissière hop si je prends une dynamique baissière mon stop loss aurait été touché bien sûr vous placez vos stops loss placez vos stops loss pas trop près non plus pour pas qu'ils soient touchés donc là pour moi personnellement je vais pas vous mentir j'aurais plutôt jugé une dynamique baissière et bon voilà la fin de journée d'hier était une dynamique haussière donc voilà c'était 50 50 alors fin de journée de la veille dynamique baissière ouverture dynamique baissière qu'est ce qu'on fait bah dynamique baissière il n'y a pas de raison et bingo allez hop on est venu chercher ici 730 pips on continue à plutôt c'est pas clair ici c'est pas clair c'est pas clair donc ici personnellement je serai rentré en position peut-être en dynamique baissière qu'est-ce qu'on a le prix n'a pas tellement bougé non il n'a pas bougé même prix à l'ouverture que la fermeture bon voilà on continue oh voilà c'est intéressant ici donc ici on a une belle dynamique haussière vers la fin de journée ouais ça stagne un petit peu et puis d'un coup on a une ouverture ici mais à qu'est ce qu'on a on a une énorme bougie rouge donc un volume très important donc à mon avis dont quelqu'un vous avez très intérêt à faire baisser le prix en groupe de personnes généralement en groupe d'institutions pour être plus exact et donc voilà donc on a une belle bougie baissière donc un gros pin bar marteau inversé donc bon voilà il n'y a pas photo pour moi aussi là c'est une baisse on serait venu chercher un plus haut à ce niveau là on serait venu chercher 1900 pips 1960 pour être exact ici bon on voit un petit peu une dynamique haussière plutôt au milieu de journée on se dit peut-être aller chercher une rose ici c'est pas clair c'est pas clair c'est pas clair mais je me serai fier à la veille une hausse ok on serait venu chercher 1800 pips ici j'ai pas vu vraiment ce qui se passe ce qui se passe de l'autre côté donc c'est pas que là je commence à rapprocher c'est plus simple ici les amis on a une dynamique haussière fin de journée à l'ouverture on a un pin bar inversé volume rouge c'est pas clair mais encore une fois donc je vais faire confiance en fin de journée ce qui s'est passé parce que voilà malgré malgré cette dynamique baissière qui est quand même plus importante que celle ci mais voilà voilà ici on voit bien que c'est clairement dynamique haussière donc on va prendre ici chercher la plus haut et ben bingo très bien merci au revoir 2010 2200 pips les amis et voilà donc on peut continuer pendant pendant longtemps entraînez vous en démo avant de vous lancer n'oubliez pas et bien vos indicateurs vos ema votre récit votre fx pivot bien sûr un parent on doit prendre position ici là j'ai pas regardé ce qui se passe voilà ici là on est plutôt chercher les plus hauts en fin de journée on va peut-être aller chercher des plus hauts maintenant ici on a une dynamique baissière mais avec une belle bougie haussière donc en fait elle fait pas le poids face à celle ci donc on se dit quoi qu'on va prendre une hausse et qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce qui se passe et ben on a pris une baisse ben voilà le marché s'est retourné contre nous on avait un stop loss bon mais voilà mais il faut faire attention à votre rsi effectivement ben voilà par la suite voyez une fois que le rsi tape la zone de surachat il faut qu'il retourne à l'équilibré chercher de la liquidité en zone de survente une fois qu'il en survente ben il a besoin encore une fois de liquidité zone sur achat etc vous voyez que c'est toujours une histoire de cycle finalement et quand on respecte ce cycle et qu'on qu'on l'utilise à bon escient de façon convenable et ben on peut en tirer profit voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires je suis là pour y répondre vous êtes très bien je t'ai déjà tchao tchao plein bisous ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501